Regardez Maya, c'est un petit pot de colle. Quand elle sait que je suis malade, elle est tout le temps collée à moi. En Fifi. Benji, il est parti promener un petit peu Andrea. Parce que Andrea, ça va. Juste, il a la diarrhée et il fait des vraies nuits. Par contre, c'est le bain de 9h ce matin. Mais je savais, de toute façon, quand il se lève tard, c'est qu'il chope quelque chose en général. Et elle, elle vient me ramener ses balles et me faire des câlins. Voilà. Alors moi, Fifi, on prend un petit peu l'air dans le jardin ? Moi, oui. Du coup, les filles, c'est celui-ci. Donc, c'est le Dolash de la marque Dollup. Et franchement, il est trop, trop bien. Moi, ça va faire quasiment deux semaines maintenant que je l'applique tous les jours. Donc, c'est une crème aussi en même temps. Donc, comme je vous l'ai dit, ça vient faire le dessous de l'œil. Ça vient activer la pousse des cils et également des sourcils. Et j'aime beaucoup la texture. Et c'est un produit qui est 100% naturel. Donc, voilà pour tous ceux qui me redemandaient le petit code. Je sais qu'il y a des avant-après qui vous ont choqué vraiment. Même moi, au niveau de mes cils, je vois déjà qu'ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus denses. Parce qu'en plus, en ce moment, je les perdais pas mal. Et là, franchement, avec ce sérum, enfin cette crème, c'est vraiment trop, trop bien. Donc, je vous remontre. Je vais vous montrer la petite brosse comme elle est. Mais c'est hyper simple à appliquer. Donc, vous voyez, en fait, c'est une petite brosse comme un mascara qui est imbibée de crème pour la pousse et qui vient également apporter un côté lissant au-dessous de l'œil. Donc, hydratant. Donc, ce qui est cool pour aider à atténuer les ridules. Et franchement, il est trop, trop cool. Il n'y a pas du tout les yeux qui piquent. Il n'y a pas de risque d'allergie. Enfin, franchement, il est trop bien. Donc, petite pépite, je suis en cherchée un depuis un petit moment qui fasse vraiment un joli effet et où les résultats sont quand même assez rapides. Et celui-ci, comme je vous dis, moi, ça va faire deux semaines maintenant que je le mets. Et franchement, je commence déjà à voir un petit peu les résultats. Donc, je suis plutôt contente. Donc, je vous le recommande plus, plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les fans de chez Apparadian, c'est les soldes en boutique et sur le site. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Là, donc, on retrouve l'apparure success qui est juste canon avec le petit trèfle qui existe également de cette couleur. La même couleur que la bague. D'ailleurs, j'ai craqué dessus. Je vais me la commander franchement bronzée en vert comme ça. Voilà, c'est juste trop beau. Donc là, on a le petit collier avec les petits strass de chaque côté, le bracelet, il y a également les boucles d'oreilles. Et ça, c'est petit collier que je me suis pris aussi avec initial M et des strass sur toute la longueur du collier. Et j'ai pris aussi celui-ci que je trouvais trop joli. Trop, trop beau avec la petite médaille strassée comme ça. J'adore les bijoux de chez Apparadian. Vous le savez maintenant, mais quasiment tous les bijoux que je porte viennent de chez eux, que ce soit mes créoles, mes boucles d'oreilles, mes bagues, mes bracelets. Franchement, c'est canon. Je vais vous montrer aussi au niveau de mes oreilles, créoles de chez Apparadian, les petites perles, le petit strass, mon petit éclair au niveau de l'oreille. D'ailleurs, je pense que je vais me commander un autre modèle pour changer un peu. Mais j'adore cette config. Le collier également. Je vais vous mettre la ref. La petite bague que j'ai ici. Franchement, en général, total Apparadian. J'aime quoi. J'aime trop. Mais voilà, j'attends les résultats. Pour ce qui me concerne, c'est une bactérie qu'on a chopée, donc peut-être dans quelque chose qu'on a mangé. Mais en même temps, je me dis, comme c'est lui le premier à avoir eu quelques symptômes vendredi dernier, à mon avis, c'est peut-être lui qui a chopé quelque chose et qui nous l'a refilé. Voilà, voilà. Coucou tout le monde. Petit bonjour de la famille Samat. Alors, cette nuit, c'était quelque chose. Benji, qui est à l'hôpital, puisqu'il a eu exactement comme moi, mais il était très déshydraté, donc l'ambulance est venue. Pour le chercher, là, ça va mieux. Il dort là-bas. Moi, je suis rentrée parce qu'il fallait aussi que je me repose, vu que ça va un peu mieux. Mais je voulais voir si même Andréa, il n'était pas contaminé, parce que je pense que du coup, on a tous été un petit peu contaminés. Je vous ai dit que c'est lui le premier à avoir eu un petit peu de diarrhée. Mais par contre, au niveau de son état général, il était très bien. Juste, vous voyez, normalement, son bibi en deux minutes, il me le siffle. Là, il va peut-être le finir, mais ce serait vraiment exceptionnel pour ces derniers jours. Et il fait des gros dodo. Il s'est levé à 9h ce matin, donc ça m'a permis de venir récupérer. Ça, c'est cool. Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, on est à l'hécatombe. Et encore, je touche du bois. Moi, ça va beaucoup mieux. Franchement, je revis. J'étais tellement mal que là, j'ai l'impression que ça, je suis de retour. Bon, après, il ne faut pas que je fasse la maligne de trop non plus, parce que je sens que je suis encore un peu barbouillée. J'ai des courbatures dans tout mon corps, comme si je m'étais bagarrée. Franchement, on a chopé un sale truc. Le seul avantage, c'est que ça a duré 24h. Après, voilà, là derrière, on a les médicaments. Je pense que le plus dur est passé. Et comme vous l'avez compris, comme je l'ai expliqué juste avant, cette nuit, quand moi, je commençais à aller mieux et que je pouvais enfin faire une bonne nuit, c'est Benji qui faisait que de se lever pour aller vomir. Enfin, il a eu la totale, comme moi. À la différence, c'est que moi, j'avais beaucoup de crampes au niveau du ventre, genre vraiment des crampes hyper fortes, comme des contractions à l'estomac. Lui, il se vidait à mort, donc du coup, il a été hyper déshydraté. Donc pour le coup, pour lui, j'ai quand même appelé l'ambulance qu'il était vraiment pas bien. Vous savez, quand il a plus d'eau dans le corps, genre vraiment, il était méga déshydraté. Donc comment vous dire qu'en fait, à chaque fois que je lui disais bois, il faut que tu bois et tout, il recrachait tout ce qu'il buvait. Donc je me suis dit là, il n'y a pas d'autre possibilité qu'une perf avec de quoi le réhydrater, parce qu'il commençait à arriver à se lever. Il était tout mou et tout. Franchement, il me faisait un peu peur. Donc c'est vrai que moi, quand il y a ces trucs-là, sur moi, j'étais déjà pas au top, je me suis dit, bon, allez, go, je l'emmène. Donc à 4h du matin, bonsoir, ambulance ! La chance qu'on a, c'est qu'Andréa, lui, comme je vous ai dit, il a un peu de diarrhée depuis 2-3 jours. Mais sinon, il a un état général plutôt correct, juste il dort énormément par rapport à d'habitude et il a un peu moins d'appétit. Donc je surveille doucement, tant que ça n'évolue pas négativement. Voilà, le docteur m'a dit pour lui, attendez de voir ce que ça va donner. C'est possible que lui, il ait chopé un premier petit virus qui nous a contaminés et nous, on l'a eu version hardcore. Voilà, donc là, j'ai vu Benji parce que du coup, je suis rentrée vers 7h ce matin pour essayer de dormir un peu, parce qu'il valait bien que je récupère. Donc j'ai dormi 2-3 heures et Benji va beaucoup mieux, pour vous rassurer. Je profite aussi, je vais me faire un soin visage parce que je vous explique, j'ai la peau tellement sèche. Je me suis tellement déshydratée, on aurait dit une vieille chaussette. Je fais que de mettre de la crème, mais là, franchement, je vais me faire ma petite routine. Une soirée visage, André est à la ceste, je vous dis, il me fait, c'est un ours, un petit ours. Il s'est levé à 9h, il a pris son bibi, on a joué et ensuite là, il était un peu fatigué, donc je l'ai remis au dodo. Donc j'en profite pour faire tout, aérer à la maison, désinfecter, nettoyer, faire mes petits soins. J'essaie de retrouver bonne mine, franchement, ça va mieux. Hier, j'avais une tête, j'étais vraiment pas visible, comme on dit. J'étais vraiment dans un sale état. Voilà, du coup, j'en profite pour reprendre soin de moi, pour essayer de repartir à fond. Donc je fais mon savon masque au lit de chèvre, mon indispensable, qui vient vraiment m'aider à ne pas avoir de problème de peau. En plus, vous savez, quand vous vous mettez et tout, des fois, vous avez plein de boutons qui sortent et tout. Alors j'anticipe, j'ai pas envie de ressembler à un petit bonhomme avec plein de boutons de partout, juste parce que j'ai eu mes petits trucs. Donc je mets mes petits soins pour prendre soin. Donc la différence, c'est qu'il le garde à l'hôpital, puisque forcément, il a été admis aux urgences. Et comme il est avec une perf qui lui donne justement les médicaments, il est obligé de passer la journée là-bas par surveillance. Moi, comme c'est les médecins qui sont venus ici, ils m'ont juste mis la perf et après, ils m'ont donné un traitement et ils sont repartis. Lui, étant donné qu'il a été admis aux urgences, il doit rester la journée. Donc j'ai le droit d'aller aux visites de 2h à 6h. Mais voilà, je l'ai eu là, il m'a dit, ça va beaucoup mieux. Il m'a dit, en fait, j'étais trop déshydratée et tout. Donc bon, j'espère que pour tous les deux, ce soir, ça ira mieux en tout cas. Moi, comme je vous dis, je touche du bois, ça va mieux. Ça m'avait fait un peu ce style-là il y a quelques mois. J'avais une gastro-entérite, franchement, c'était une horreur. J'ai l'impression que c'était un peu le même genre de virus, mais en mode rapide, comme les grippes des fois qui turent 24h et le lendemain, ça va mieux. Mais par contre, c'est intense, voilà. Donc bref, on va reprendre notre petite routine. Donc là, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose. Je voulais sortir un peu avec Andrea et tout, aller au parc. Mais bon, vu qu'on est tous HS, pour le coup, ça va être maison. J'ai ouvert partout, je suis en train de faire des infections totales de la maison. Je vous explique, je suis à fond. Du coup, je vais venir laisser une quinzaine, même vingtaine de minutes. Je vais continuer d'aérer un petit peu ma chambre. Je vais changer les draps aussi, puisque ça, déjà, j'ai fait le lit d'Andréa. Avant de le remettre à la siège, je vais changer tous ces draps. Je me dis, moi, dès qu'il y a des bactéries, je ne fais que changer. Alors que Benji va rentrer, on sera encore un peu, je pense, contaminés, je ne sais pas. Mais du coup, je rechangerai sûrement demain les draps. Genre ça, j'ai un truc avec ça, c'est vraiment, j'aime trop. Il faut que j'aère, en plus, comme vous le savez, à Dubaï, il fait tout le temps très, très chaud. On a peut-être vraiment trois mois dans l'année où la température, elle est parfaite. C'est en ce moment, je dirais décembre, janvier, février. Mais le reste de l'année, on ne peut pas aérer nos maisons, on est sous clim. Et moi, j'adore pouvoir ouvrir, et là, c'est ce que je fais. Je range mes rideaux, j'ouvre en grand lévis vitré, et il y a de l'air qui circule. Et ça, franchement, surtout quand on est malade et tout, je trouve que c'est trop important de bien aérer. Donc voilà, et j'ai désinfecté aussi tout dans la cuisine. Enfin, je pense que je vais même attaquer au frigo cet après-midi. Voilà, je vais tout faire. Mais vraiment là, trop dur. J'ai l'impression avec la crèche, franchement, les enfants, ils sont tout le temps malades. Et du coup, on chope tout. Mais alors moi, pour le coup, je chope vraiment tout. Qui n'était jamais malade, je ne fais que ça maintenant. Du coup, j'ai appliqué ma petite crème sans huile. Je vais bien venir hydrater. Donc celle-là, ce que j'aime, c'est qu'elle est non grasse et à limite l'excès de sébum. C'est vrai que moi, j'avais tendance souvent à appliquer des produits qui étaient peut-être trop gras pour ma peau. Et c'est ce qui faisait que j'avais beaucoup de micro-kystes et de petits boutons qui sortaient souvent. Là, depuis que j'utilise cette routine de soins visage avec Pin-up Secret, ça fait, si j'ai mémorise, 7 ou 8 ans que j'utilise les produits. Et comme vous pouvez le constater, je les applique avec vous tous les week-ends. Parce que déjà, c'est ma petite routine skincare. Franchement, j'en suis trop contente. Ça, c'est vraiment un soin que vous devez appliquer au moins une fois par semaine. On va dire que c'est un soin profond et un soin qui limite les imperfections. En plus de vos produits hydratants du quotidien, etc. Mais franchement, Pin-up Secret pour la peau. Mais c'est incroyable. Même toutes les personnes qui m'ont envoyé des avant-après avec l'acné sévère qu'ils avaient, que ça a tout fait disparaître, tous les petits boutons et tout, ça atténuait aussi. Même tout le masque de grossesse, j'ai tout perdu. Tout perdu alors que je l'avais eu vraiment pas mal pendant ma grossesse. Franchement, pour la peau, c'est anti-imperfection. Juste génial. Donc, profitez-en. Je vous mets mon petit code. Je vais regarder pour vous montrer. De toute façon, je ne mets plus du tout de filtre sur mes stories depuis longtemps maintenant. Mais au moins, vous pouvez voir ma peau même après avoir eu une nuit. Voilà. Franchement, je m'attendais à avoir des petits vaisseaux qui pètent, des petits boutons et tout. Pour l'instant, ça va. Mais du coup, le fait de faire mes petits soins aussi, ça me fait du bien. Et ça permet à la peau de mieux répérer que de la laisser mourir. Là, vraiment, j'en avais trop besoin. Même ça fait du bien. Genre quand j'ai été malade et tout, j'ai besoin de prendre soin de moi après pour justement me sentir mieux plus rapidement et être sur pied plus vite. Donc, voilà. Allez, go. Je vais aller m'attaquer. Je pense à mon frigo.